... Universitaire d'une cinquantaine d'années, l'américain Charles Baxter commence à rencontrer un large public dans son pays et son dernier roman, Festin d'amour, vient d'être traduit en français aux éditions Bellefond. C'est une histoire étonnante qui se déroule dans une petite ville de l'État de Michigan en plein Middle-Ouest. C'est Charles Baxter qui tient la plume et qui parle de Charles Baxter. Insomniac, il n'est vraiment pas dans ses meilleurs jours et se qualifie lui-même d'inétincelant. Au cours de l'une de ses promenades nocturnes, il retrouve l'un de ses vieux potes, Charlie Bradley, qui promène un chien également appelé Bradley. « Tu devrais raconter tes histoires de cœur », suggère Bradley à Baxter, et tu appellerais ton bouquin « Festin d'amour ». Voici donc Catherine, la première femme de Baxter, qui a une peur panique des chiens. Pour conjurer celle-ci, son mari l'emmène un beau jour dans un chenil, et, ô surprise, Catherine démontre une formidable autorité sur les clébards. Chapitre suivant, les mêmes événements, cette fois racontés par Catherine, d'une façon évidemment très différente. Et ainsi de suite. Un roman aux facettes multiples, comme un cristal de quartz luminescent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada